Stéphane de Grotte Stéphane de Grotte Vous êtes au Mans pour une course de Fun Cup Retour à votre passé professionnel puisque vous êtes un ancien pilote automobile Oui, on m'a invité à rouler une course de Fun Cup comme l'année dernière on m'a invité à rouler en Alpine, Renault m'a invité et donc j'ai retrouvé mes premières amours ça fait 20 ans que j'ai pu rouler et là je suis un peu cassé de partout mais je retrouve les sensations et le plaisir de rouler donc je suis très content d'être là Que pensez-vous du circuit du Mans, circuit Bugatti ? Je le connaissais parce que j'ai fait des essais ici en Renault il y a 1000 ans donc je connaissais le circuit mais je ne me souvenais plus très très bien et surtout je ne me souvenais plus des endroits où on pouvait trouver la faille pour gagner un peu de temps mais voilà c'est revenu, donc en fait c'est un peu comme le vélo ça ne se perd pas trop Justement, la portion la plus difficile du circuit ? Oh je ne sais pas trop je n'ai pas l'impression d'avoir un endroit plus compliqué que l'autre puis ça dépend des voitures non, ça va bien après c'est une question de... c'est la condition physique qui doit suivre La Fun Cup, ça se conduit bien par rapport aux autres voitures que vous avez pu connaître ? Oui, en fait j'ai roulé en Fun Cup il y a 20 ans, 25 ans j'ai fait pas mal de courses en Fun Cup donc à l'époque il n'y avait pas les vitesses au volant donc là c'est beaucoup plus amusant la voiture marche mieux mais c'est toujours une question de vitesse et de chrono donc voilà, je retrouve le même plaisir avec une Fun Cup qu'avec d'autres voitures en termes d'esprit de compétition D'autres courses sont prévues à votre programme Stéphane ? Oui, je vais rouler, je vais faire quelques courses cette année en Alpine de nouveau avec des gens chez Alpine qui m'invitent et c'est vrai que ça me... bon, c'est pas que ça m'est passé un peu je suis passé à autre chose de par ma vie professionnelle et chaque fois que je me remets dans une voiture de course j'ai l'impression que... mais que rien n'a changé et que je suis toujours aussi motivé Les 24 heures du Mans, ça vous plairait de tenter le défi des 24 heures du Mans ? Oui et non, je ne sais pas, en fait les 24 heures du Mans c'est vraiment une course... c'est chaud quoi et... en plus c'est compliqué, c'est souvent pendant des tournages je ne peux pas tourner, je ne peux pas faire de film et en même temps faire une course contractuellement mais c'est vrai que le Mans ou le... oui, il y a quelques courses comme ça que je ferais bien j'ai failli les faire il y a 25 ans aussi et... oui, mais... en fait le problème c'est que j'ai envie de rouler sur une voiture pour gagner sinon je ne roule pas voilà, donc... ça n'a pas changé ça Dernier point, votre actualité professionnelle ? Alors, je suis au théâtre pour le moment à Paris, au théâtre Edouard VII après je vais tourner, j'ai deux tournages prévus et puis j'ai un film qui sort début juin qui s'appelle Champagne avec Elsa Zilberstein, François-Xavier Demaison Eric Elmostino voilà et... donc ça c'est début juin Bon alors le Champagne, est-ce que ça sera pour 17h ? Je ne sais pas si il sera... parce que j'ai mon copilote ici il a sorti la voiture donc il n'y aura pas de Champagne mais en fait il n'a jamais roulé de sa vie il roule en cartes, il fait un peu le malin et donc il croit que parce qu'il roule en cartes ben non, ce n'est pas la même chose donc j'ai un élève ici que j'essaie de former mais il se déforme tout seul alors voilà non mais c'est ça aussi le principe de la Fun Cup là j'ai un pote qui roule avec moi c'est vraiment un esprit bon enfant on est là pour s'amuser mais il y a toujours le chrono quand même qui vient nous titiller donc on rigueur, on le rigueule mais non non, c'est vrai que viser le Champagne et le podium ça reste un objectif mais là ça va être un peu cuit donc je reviendrai faire d'autres courses pour essayer de déboucher la Champagne Merci